Alors, me présenter très brièvement, donc je m'appelle Joëlle Vintrobert, je suis une vieille autrice de science-fiction, entre autres, parce que j'ai commencé à publier, donc, je ne sais pas si vous étiez née, en 1980 ! Alors, mon premier roman, en 1980, Les Olympiades Truquets, qui a eu cinq éditions, donc on trouve encore ici au salon. Et puis, donc, j'ai été très très longtemps la seule romancière de science-fiction française avec Elisabeth von Erwurm, mais elle et les Québécoises, disons qu'on était deux autrices francophones pendant des années et des années, jusqu'au début des années 2000, en fait. Et ce qui était… Je ne me l'expliquais pas. J'ai dirigé l'Annuel Univers pendant plusieurs années. J'attendais, et j'attendais toujours, dans les années 80, qu'on ait des filles qui se lancent dans cette littérature qui me paraissait vraiment une littérature d'ouverture extraordinaire qui permettait de parler de la femme dans un contexte en général très masculin, et justement de faire changer les paramètres. Donc, j'étais très étonnée que les femmes ne s'emparent pas de ce genre et d'avoir dû attendre si longtemps avant d'être jointes par d'autres francophones. Enfin, des francophones, il y en a eu quand même plus au Québec qu'en France, voilà. Plus tôt, plus tôt. Et sinon, j'ai élargi un petit peu le champ. J'ai publié aussi pour la jeunesse, j'ai publié des romans historiques, alors pour les adultes, j'ai publié du polar, du contemporain. Voilà, j'ai élargi le champ. Et puis, finalement, je reviens toujours à la science-fiction parce que c'est quand même le médium privilégié pour s'exprimer sur le monde dans lequel on vit, quoi. Parce que ce que je dis toujours, que je me projette dans le futur ou que je me projette dans le passé, je vais toujours choisir des histoires ou des événements du passé qui interrogent le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Toujours une métaphore du présent. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Alors, oui, bien sûr, il y a des spécificités. Encore que la science-fiction, c'est un genre qui est tellement large qu'on peut s'exprimer en SF sans avoir, par exemple... Moi, je n'ai pas de formation scientifique. J'ai une formation littéraire. J'ai fait des études de lettres. On en parlait tout à l'heure, de lettres et de cinéma. Et donc, au début, j'ai dirigé la revue Horizon du Fantastique en 1975. Et à l'époque, j'ai rencontré le microcosme, en fait. Donc, le microcosme, ça veut dire les éditeurs, ça veut dire les libraires, ça veut dire les bibliothécaires, les fans, dans ce qu'on appelait... Enfin, dans les conventions nationales, vous savez ce que c'est. Voilà, donc, qui existaient déjà, avant qu'il en existe pour le polar. Et donc, rencontrant le microcosme, quand les gens apprenaient que j'avais écrit déjà, que j'écrivais, ils disaient, mais pourquoi pas de la SF ? Je ne me sentais pas, au départ, une vraie légitimité à écrire de la science-fiction, parce que, pour moi, il y a quand même... Il doit y avoir, quand même, quelque chose qui interroge la science, en fait, dans ces récits. Et puis, je me suis lancée. Donc, depuis, j'ai publié une première nouvelle qui était Charnière, poésie. J'avais écrit beaucoup de poésie, mais poésie SF. Et puis, ma seconde nouvelle publiée dans un cadre professionnel, ça a été une vraie nouvelle de SF. Et ensuite, ça s'est décliné. Voilà. Allée après année. Alors, les grandes étapes d'apprentissage, on ne peut pas dire que j'ai eu un apprentissage, au sens où j'aurais eu la chance de participer à des ateliers d'écriture. Ça n'existait pas à l'époque. C'est moi qui en ai dirigé. Ensuite, en commençant à être une autrice un peu confirmée. Et donc, ça n'existait pas. J'étais très naïve par rapport à l'écriture, même si on fait des études de lettres, ça permet quand même d'aller aux grands auteurs. Et puis, on voit quand même comment ils écrivent, quelle est leur thématique, etc. Mais décortiquer l'écriture elle-même, jamais je ne l'avais fait. Et donc, je me suis lancée. J'ai écrit un premier roman, Les Olympiades Truquées, en 1980. Et j'ai eu des éditeurs quand j'ai publié ce premier roman en grand format aux éditions Kesselring. Et ensuite, quand j'ai publié chez Gélu, directement, d'une façon d'ailleurs miraculeuse pour un jeune auteur, parce qu'on était tiré à l'époque à 30-40 000 exemplaires et on vendait nos tirages. Donc, ça n'existe plus du tout aujourd'hui. Et vraiment, on pouvait vivre de sa plume. Et donc, j'ai eu des éditeurs qui n'intervenaient absolument pas sur ce que j'écrivais. Et c'est des amis écrivains, notamment Michel Jury, qui a pour la première fois pointé pour moi ce qui lui semblait poser problème dans mes écrits, notamment un usage immodéré des adverbes. Et ça a été extrêmement important pour moi parce que je n'avais pas du tout ce recul par rapport à ce que j'écrivais, forcément. Et le fait que Michel ait pointé du doigt effectivement ce problème stylistique dans mes écrits a fait qu'ensuite, j'ai traqué et puis j'ai commencé du coup à réfléchir, à me dire, peut-être qu'on n'écrit pas quand même si spontanément que ça. On réfléchit beaucoup plus à la façon dont on écrit. J'étais déjà extrêmement attentive à la musicalité du texte, à la musicalité des phrases, au fait que j'avais vraiment envie que ça coule, que dès que j'avais le sentiment, si je lisais à haute voix qu'on butait, donc je reprenais mes phrases. Donc j'avais déjà quand même un travail sur le style chez moi, réel. Mais le regard extérieur qui vous permet de mettre le doigt sur quels que ça peut être certains défauts, par exemple pour un de mes manuscrits qui s'appelle Le Créateur Chimérique, qui a été publié chez J'ai lu, par Jacques Sadoul, et alors quand je lui ai passé le manuscrit, il me dit « J'ai lu ton début, je le trouve très bien. J'ai fait l'effort de lire la fin, je la trouve très bien, mais je m'ennuie au milieu. » Et alors, pour moi, évidemment, brune de décoffrage, quand vous venez d'écrire un texte, vous vous demandez comment ça se fait qu'on éditeur s'ennuie au milieu de mon livre et puis bon, ça vous interroge quand même. Vous vous dites « ah là là ». Comme j'étais incapable, je n'avais pas le recul, c'était trop frais, donc j'ai fait lire à un certain nombre de personnes que je remercie d'ailleurs au début du livre et j'ai eu des retours qui étaient tellement contradictoires sur le livre que je me suis dit « bon, ça va, je vais laisser dormir pendant… » Donc ça a dormi un an en fait. Et puis, effectivement, au bout d'un an, tu es capable. Tu as le recul suffisant pour voir où ça pêche, où effectivement, il faut raccourcir. Et Jacques me disait « il faut que tu en enlèves drastiquement » et faire un livre plus court. Et finalement, le livre n'est pas plus court parce qu'il y avait des ellipses qui avaient besoin au contraire d'être développées. Donc j'ai corrigé ce qui était trop elliptique. J'ai au contraire raccourci ce qui faisait que la description ou les descriptions étaient trop longues et on s'endormait. Et j'ai surtout, à partir de ce moment-là, fait très attention à la rythmique de mes phrases. C'est-à-dire veiller à ne pas avoir des phrases construites toutes de la même façon. C'est-à-dire, vraiment, avoir des phrases longues, avoir des phrases courtes, avoir des phrases nominales. Et de façon, justement, à ce que votre lecteur ne s'endorme jamais. Mais ça, c'est super important. C'est quelque chose à quoi j'ai vraiment prêté extrêmement attention à partir de ce moment-là. que j'ai fait, j'ai fait du rewriting chez Gélu, justement, parce qu'il fallait quand même faire bouillir la marmite. Donc, les livres, c'est bien, mais surtout que les miens avaient des gros tirages. Mais bon, j'ai fait du rewriting, j'ai re-writé Barbara Cartlonde. Non, pas directement Barbara Cartlonde, mais les traductions qui avaient été faites chez Taillandier et qui étaient, mais alors, on se demande comment ça avait pu être publié comme ça. Donc ça, ça a été très, très formateur pour moi parce que j'ai vu effectivement, chez l'autre, tout ce que je ne voulais pas voir chez moi. Et donc, le rewriting, ça, ça a vraiment été une bonne école. Et puis, surtout quand j'ai dirigé l'annuel univers, donc, toujours chez Gélu, là, c'était super important parce que je recevais des... Alors, d'une part, il y avait les anglo-saxons que je choisissais dans tout ce qui pouvait être proposé. Mais j'étais confrontée au problème de la traduction parce que, effectivement, j'ai eu des traductions qui ne me satisfaient pas vraiment. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé moi-même à traduire parce que, bon, à force de dire il faut re-writer la traduction, autant que j'y aille directement et je traduise moi-même. Et j'avais envoyé ce problème-là. Par exemple, j'avais une traductrice avec une très bonne réputation et je lui donnais trois auteurs qui sont des stylistes américains différents à traduire et j'avais, à la fin, des textes qui étaient traduits par cette traductrice. Mais il n'y a plus rien n'apparaissait de ce qui différenciait les trois auteurs qui étaient pourtant très différenciés. Il y avait Sid Berber, il y avait James Siptrey, je ne me souviens plus du troisième. Enfin, bref, donc, ça n'aurait pas dû du tout apparaître comme écrit par le même auteur. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à traduire et alors, donc, il y a eu ça, c'était très formateur et le fait, effectivement, d'avoir des nouvelles francophones, de les sélectionner et de faire retravailler les auteurs. Voilà. Donc, ça, j'ai commencé également à ce moment-là un travail de direction littéraire et ça, c'était très formateur aussi pour moi. C'est tendu, mon premier roman, c'est 1980, la direction de l'univers 83, 84, 85. Donc, oui, on peut dire sur... j'avais publié des nouvelles avant mon premier roman on peut dire une petite dizaine d'années, ouais, 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 ouais. Ah non, non, je ne réécris absolument pas, moi. J'écris lentement mais c'est définitif. Mais évidemment, l'écriture est plus lente. Alors, il y a effectivement une documentation qui va être plus ou moins importante selon le roman. Par exemple, si j'écris un roman historique, je vais me documenter j'ai des piles, j'ai forcément des piles mais en anticipation au science-fiction, c'est pareil, il faut se documenter aussi. Bon, je me suis toujours intéressée à la biologie donc il y a beaucoup de contextes de biologie dans mes livres de SF et donc chaque fois, effectivement, je me documentais énormément. Une de mes dernières nouvelles publiées dans l'anthologie des Utopiales 1980, c'est sur la création d'androïdes en soutien à des personnes en perdition, Alzheimer, etc. Et donc, c'est pareil, je me suis documentée mais vraiment au fond, au fond, il y a un très bon livre d'un auteur qui est là, qui est un, de Frédéric Landragin, qui est Comment parler un robot qui est paru au Bélial et bon, j'en parle parce que justement, c'est la documentation encore fraîche dans ma mémoire et qui m'a beaucoup servi justement pour écrire cette nouvelle. Voilà, donc l'idée effectivement de la documentation est très importante et une fois qu'on a la documentation, ce qui ne veut pas dire qu'en cours d'écriture, on ne va pas encore aller chercher de la doc donc je me lance, il faut que je trouve le point de vue sur mon livre ce qui est quelque chose de toujours où ça vient tout de suite où c'est parfois très difficile Le choix du narrateur ? Le choix du narrateur, le point de vue sur votre histoire, est-ce que c'est un narrateur omniscient ? C'est rarement le cas chez moi. C'est plutôt, même si j'écris à la troisième personne en île ou en aile, ça va quand même être la plupart du temps son point de vue, le point de vue de mon personnage et en jeu, bien sûr, c'est le point de vue du personnage forcément. Donc il y a le choix du narrateur et puis ensuite on se lance et puis on incrémente. Alors j'ai la chance d'avoir un mari premier lecteur qui est très précieux parce que quelquefois je sais que quelque chose ne va pas bien dans ma narration mais je n'arrive pas à comprendre et à savoir quoi et lui il va le pointer et ça c'est vraiment précieux. Mais je n'ai pas de bêta lecteur, voilà, je n'en ai jamais eu. Il m'est arrivé de faire lire en cours d'écriture et ça a été une catastrophe, voilà, notamment avec mon éditrice Marion Mazorique qui ne m'avait pas fait de retour parce qu'elle créait sa propre maison d'édition et elle voulait me garder mon roman mais elle ne pouvait pas encore tout à fait me parler de la création de sa maison d'édition et ça m'avait complètement arrêtée dans mon écriture le fait de ne pas avoir de feedback, voilà. Du coup, j'avais écrit un autre roman que je devais écrire pour Flammarion dans la collection Quark Noir, La science qui nappe Le Polar Nantement s'empoisonne qui est donc un thriller mais avec pratiquement ça se passe aujourd'hui mais il y a une transposition puisqu'il y a la création d'un vaccin contre le sida donc on sait bien que ça n'existe pas encore et donc j'ai écrit ce livre et puis ensuite quand Marion m'a dit bon, j'ai adoré le début de ton roman Où est-ce que t'en es ? Eh bien, j'ai voulu le reprendre et je t'ai bloqué. Je t'ai bloqué. Et puis, j'ai eu la chance de faire une résidence d'écriture justement au Diable Vauvert qui démarrait en même temps que la maison d'édition une résidence d'écriture pour des auteurs avec deux studios donc j'ai inauguré la résidence et le livre il était là évidemment donc en un mois ça a été sortir de mon cadre habituel être là vraiment pour ça en un mois le livre était fini et c'est Pollen qui est toujours là voilà, voilà alors je pense quelque chose que je dis toujours aux jeunes ou moins jeunes écrivains que j'ai en atelier d'écriture faites extrêmement attention aux cinq sens vous ne vous contentez pas de voir ce qui se passe vous ne vous contentez pas d'entendre des gens à parler ou des bruits vous sentez des choses vous goûtez des choses vous touchez des choses et faites extrêmement attention à mettre ça en scène parce que c'est ce qui va donner du chair de la chair à votre écrit c'est ce qui va permettre que ce ne soit pas juste un squelette voilà et c'est ce qui va me permettre de créer l'effet de réel c'est extrêmement important c'est ce qui va me permettre de créer l'effet de 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 l'effet Sous-titrage FR ?